Thima qui me dit, Karim, t'as vu, il y a un humoriste, il s'appelle monsieur Mathieu Madaignan. J'ai dit, non, je connais pas. Il m'a dit, t'es sûr que tu connais pas ? J'ai dit, non, je vais taper sur Google. Effectivement, je connais pas, mais comme beaucoup de monde, visiblement. Il me dit, non, mais c'est un humoriste. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait, il est sur YouTube a priori, donc j'ai vu 4000 vues en 10 ans. J'ai fait ça, c'est un score pas mal. Pourtant, un homme de télé, invité chez le Rucaire, machin. Un physique un peu à la Bruno Bébargane, mais pas que. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il y a derrière le décor, on voit même que dans l'arrière-boutique, c'est à peu près le même bordel. Et alors on a un monsieur qui, comme beaucoup d'humoristes aujourd'hui, qui se sont comme ça mis en avant pour essayer de donner un petit peu d'écho à leur carrière, ont décidé de taper sur les personnes qu'ils considéreront comme des anti-vax. Toi, moi, alors qu'on est anti-pass. En fait, on est plutôt pro-liberté. Chose dont il manque cruellement, cantonné à son petit rôle d'humoriste bas de gamme. Je vous dis, c'est vraiment médiocre. Et donc, il va faire un parallèle, qui à mon avis, du coup, est un crash, pour rester dans le registre. Enfin, il dit, alors il s'attaque aux anti-vax, nous mettant dans le lot, évidemment, en nous expliquant qu'en fait, bande de cons, vous ne savez pas ce qu'il y a dans un vaccin, c'est pour ça que vous ne faites pas injecter. Il dit, mais tu ne sais pas comment fonctionne un avion, donc pourtant, tu le prends. Alors, bon, je pourrais être très désagréable, bien que le parallèle, de toute façon, en dit long sur le petit moulin du bonhomme, on sent que c'est quand même un appareil à vapeur, ça fume, très très fragile. On a donc très très peu d'intelligence de la part, autant d'humour d'ailleurs, et un physique, je vous dis, à mon avis, qui est comparable à celui de la Mégane-Rs. Très clairement, pas celle des gendarmes. Ah non, 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 celle qui a 300 000 bornes, limite joint de culasse, qui fume bleu avec une petite patte. C'est un truc un peu dégueulasse, comme du prééjeulatoire intellectuel. Le mec crache très vite. Et il nous explique alors qu'on est des crétins, parce que vous ne savez pas comment fonctionne un avion, et pourtant, vous le montez, et les gens rigolent. Alors ça, par contre, ça m'a surpris. Je me demande s'il n'a pas payé des amis, et c'est censé être de l'humour. J'ai dit, ben c'est marrant, je n'ai pas rigolé. Bon, passons. Alors, je vais expliquer à ce cher monsieur que, si on fait des comparatifs douteux, comme celui de comparer une injection d'ARN messager à un avion, c'est comme comparer un stylo à une fièvre. Ça n'a aucun sens, en fait. Alors, est-ce que c'est une blague ? Peut-être est-elle trop fine pour que je puisse la comprendre ? En tout cas, c'est de la merde. Et alors, je répondrai à ce brave monsieur. Monsieur, puisque vous comparez un avion à une injection d'ARN messager, un avion. Un avion a une aile, qui a une forme qui permet, en fait, de créer ce qu'on appelle une dépression, par une pression d'air sous l'aile qui est plus puissante que celle qui est au-dessus. Ce qui permet tout simplement à l'appareil de voler. C'est quand même incroyable. Alors voilà, moi, j'ai réussi ma mission. Je crois à peu près savoir comment un avion fonctionne. Après, bon, il y a toute la motorisation, tout ça. Le moteur, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne une injection d'ARN messager, s'il te plaît ? Alors ça, c'est le premier point. Et deuxième point, cher humoriste, si on comparait toujours un avion à une injection, une injection correspondrait au décollage, voilà, j'ai déjà vu un avion atterrir. Je n'ai pas encore vu les conséquences de ce qu'on appelle une injection expérimentale. Sombreux connard. Voilà. Ça, c'est pour ma communauté qu'on a absolument marre de se faire traiter de tous les maux par des personnes qui n'ont pas d'humour. Et alors, je crois faire des one-man shows plus conséquents que les tiens, puisque moi, en moyenne, c'est entre 1 500 et 2 000 personnes par jour. Et tout ça dans mon salon. Allez, bisous bébé ! Sous-titrage ST' 501